Salut tout le monde, dans mes précédentes vidéos, parfois je me présente comme étant un hacker professionnel. Certains d'entre vous me demandent qu'est-ce que ça veut dire. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de répondre à cette question aujourd'hui en allant voir qui sont les hackers en France, professionnels ou pas, amateurs. J'en profite parce que je suis aujourd'hui à un événement qui est le plus grand événement dédié au hacking en France. Ça s'appelle le hack et ça se passe aujourd'hui à la Villette. Alors ce que je vous propose, c'est de rentrer et d'aller voir tout de suite qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on fait à un événement pour hackers, qu'est-ce qu'il se passe. Je vous y emmène. Ça y est, c'est lancé. Alors ce matin et cet après-midi, il y a plein de conférences, plein de stands. Ça va être assez compliqué de filmer parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent à ne pas être filmés, à ne pas être pris en photo. C'est un domaine où il y a certaines personnes qui ont des activités qui requièrent un certain anonymat. Donc ça va être un peu compliqué pour moi de vous montrer tout ce qui se fait. Mais je vais essayer de discuter avec des gens et de voir qu'est-ce que c'est pour eux un hacker. C'est parti. Je m'appelle Aude et je suis étudiante en cybersécurité. Hugo Benoît, je fais du pentest et de la sécurité informatique depuis une quinzaine d'années. Je m'appelle Guillaume Massier, je suis apprenti ingénieur en cyberdéfense et puis je fais beaucoup de choses autour de la vulgarisation. Moi je m'appelle Chloé et je suis en troisième année à l'ESUA. Moi c'est Lucas Obitka, je suis hacker, ambassadeur chez YesWeHack, passionné d'informatique en général. Je m'appelle Alexander Secret. Moi je m'appelle Sylvain Ageri. Moi je m'appelle Eva. Je m'appelle Juliane. Je m'appelle Christophe Villeneuve. Je suis électronicien et je suis membre de l'association Electrolab. J'ai monté une boîte spécialisée dans l'usine qui a un espèce de moteur de recherche pour les adresses mail. Je suis modérateur sur le Discord de Rootme. Rootme c'est une plateforme destinée à tester ses compétences en cybersécurité. Pour les plus motivés ça permet d'apprendre et c'est ce qui m'a permis d'apprendre en fait tout ce que je sais aujourd'hui. Donc du coup nous on est venu en tant que bénévole donc on a été à l'organisation du hack. Donc pourquoi venir au hack ? Parce que la convention c'était énorme l'événement et que ça m'a toujours plu de petite la cybersécurité. Et je trouve que c'était l'opportunité d'être bénévole et de participer à ça et de l'organisation c'était super cool. Donc ça m'a fait plaisir de le faire. En fait on fait de la veille collaborative, on fait des investigations ensemble. On s'amuse à retrouver des personnes qui sont recherchées par Interpol, ce genre de truc et tout. C'est vraiment une opportunité qu'il ne faut pas louper. Et si vous avez l'occasion un jour d'y participer. Oui, enfin je ne suis pas que ça parce que j'ai étudié de la sociologie, de la philosophie, de l'intelligence économique. Tout le monde peut être un hacker. Parce que ce n'est pas le but de casser ou ce n'est pas le but d'endommager quelque chose. Le but c'est de pouvoir apporter de nouvelles fonctionnalités. Un hacker c'est quelqu'un qui dépasse la norme, l'idée reçue. C'est-à-dire qu'en fait c'est le côté artiste en fait. Il y a une norme, une idée commune qui est acquise. Et en fait le hacker il va dépasser cette norme, il va bidouiller, il va trouver le détournement, le déclic qui fait qu'il va contourner l'existant. C'est plus que ça, c'est aussi le côté créatif, transformer l'usage de quelque chose. Un hacker à la base pour nous c'est une personne qui bidouille un objet, qui détourne son utilisation d'objet. C'est plutôt quelqu'un qui a une personnalité curieuse, une personnalité plutôt technique. A l'origine c'est plutôt ça le terme et après on a réemployé le terme hacker pour décrire des pirates qui s'intégraient, qui s'inséraient dans le système et qui ont aussi cet état d'esprit curieux. Hacker c'est vraiment quelqu'un qui s'amuse à aller bidouiller, comprendre comment ça marche et puis dans la culture hacker il y a aussi le gros côté partagé. Donc pour moi c'est vraiment les gros piliers, bidouiller et partager ce qu'on appelle. Hack, learn, party. On est là pour hacker, pour le plaisir, on est là le learn pour apprendre et puis après la partie fiesta, échanger autour d'un verre. En fait il y a un truc que j'aime pas c'est le terme hacker éthique. Je suis pas hacker éthique, je suis hacker parce que t'es pas boulanger éthique. Je veux dire je fais mon taf, je fais pour de l'argent, je suis payé, il n'y a pas de... C'est pas illégal, c'est pas... je fais rien de mal mais je fais rien de particulièrement bien non plus. Premier tour autour des stands, il y a plein de boîtes qui viennent parler de ce qu'elles font. Des boîtes mais aussi des associations, des organisations, aussi des institutions comme par exemple les services secrets français qui sont aussi là. Et typiquement eux on n'a pas le droit de les filmer. On va quand même essayer d'aller en savoir un peu plus. Alors la DGSE est au Hack aujourd'hui pour tout ce qui est recrutement. Parce que la DGSE recrute, venez à la DGSE comme vous pouvez venir dans un autre grand groupe sauf qu'à la DGSE. Un, vous allez faire des choses que vous ne ferez pas ailleurs et puis surtout vous allez travailler au service de votre pays. Et donc avec la seule différence c'est qu'on ne peut pas vous filmer. Bien sûr. Si vous le divulguez vous pouvez aller au pénal. Ça marche, on va y filmer. Alors je me suis un peu perdu dans la villette mais ça y est on a trouvé le stand de Kara King. Alors c'est de cette voiture que devrait sortir dans quelques instants Radzilas qui est un des hackers qui est vraiment le plus stylé au monde. Je le trouve hyper inspirant. J'ai déjà vu une présentation de Radzilas justement où il expliquait que c'est grâce aux capteurs qui sont dans les pneus qu'on peut accéder au reste de la voiture. Et donc j'imagine que, sans faire l'atelier, mais j'imagine qu'il va falloir une grosse antenne pour aller injecter des données dans les capteurs qui sont dans les pneus. Et ces capteurs, comme c'est les seuls qui peuvent par définition ne pas être reliés avec un fil au reste de la voiture, et bien c'est potentiellement là où on pourra s'introduire dans le reste de la voiture et essayer de prendre le contrôle de tout le tableau de bord. C'est typiquement un des ateliers qu'on va pouvoir trouver ici au HAC. Ok, il est là. On va essayer de se rapprocher. Il y a plein de gens qui ne sont pas spécialement au HAC. C'est ça, Raphic. C'est des mecs, ça a soufflé malheureusement. C'est du métal. Ouais, c'est de l'aluminium, pour être exact. Elle roule. Ouais, ça roule, ça roule, ça roule. Elle n'est pas équilibrée. Elle roule toujours. Oh, c'est pas sage. Elle roule toujours. Elle roule toujours. Arrête la journée. Elle roule toujours. Alors je suis hacker éthique, j'ai une formation initiale de météorologue, donc je suis très focalisé sur les catastrophes naturelles à la base. Quand j'ai commencé à hacker des véhicules, à la base, c'était pour les pompiers et le SAMU. Ma première remarque, ça a été quand même que c'est des personnes qui sauvent nos vies et qui ont des véhicules parfois les plus pourris. Donc on ne peut pas avoir des Tesla qui sont autonomes, qui sont équipés des dernières technologies, connectés au dernier réseau téléphonie mobile. Et dans un autre temps, ne pas pouvoir transmettre correctement les coordonnées d'une victime ou pouvoir transmettre les signes vitaux ou faire un bilan des patients avant l'arrivée de l'ambulance à l'hôpital. Le hacker, c'est celui qui doute. Donc moi, je ne fais jamais confiance aux machines. J'ai besoin de comprendre comment elles fonctionnent et pour savoir comment elles fonctionnent, il faut les hacker, il faut les étudier. Tout est connecté aujourd'hui. Donc par extension, en tant que système immunitaire de l'Internet, on devient un peu le système immunitaire des réseaux de transport des villes. Et donc c'est très important que des personnes comme moi s'intéressent à ces systèmes pour savoir comment ils fonctionnent. Il est important que ces ordinateurs, ces calculateurs qui propulent ces véhicules-là soient aussi respectueux de la vie privée. Et donc on doit se mêler de ces questions-là et qu'on veille évidemment à ce qu'ils soient sûrs et que pourquoi pas on les détourne pour des personnes qui ont besoin, en termes de services d'intérêt général, d'utiliser ce type de véhicule. Je suis devenu radio amateur entre autres pour ça. C'est que je me suis rendu compte qu'on avait des réseaux très complexes, 4G, 5G, Wi-Fi, Wi-Fi, 6... Des choses qui sont très complexes, très puissantes, très efficaces, mais dont on ne maîtrisait plus les sous-jacents physiques. Et en fait, je suis devenu radio amateur parce que je me suis rendu compte que quand tu coupes l'électricité, on est vite seul, vraiment. Et là à Saint-Martin en 2017, les Saint-Martinois l'ont vécu dans leur chair. C'est qu'on a un ouragan qui passe, plus d'électricité, plus d'électricité, plus de réseaux de télécommunications, plus de réseaux d'information, des fake news qui se propagent. Donc nous, notre rôle, c'est aussi de préparer les populations et les territoires à faire face justement à ces enjeux qui vont arriver et qu'on subit. Marseille, c'est une ville qui est soumise à l'aléa tsunami. Donc notre rôle sur le réchauffement climatique, pour moi, en tout cas, c'est qu'on doit fournir des outils à nos générations futures, à mes enfants qui sont ados, mais leur permettre d'avoir des solutions et les outils qui leur permettent de faire face à ces défis qu'ils vont devoir relever. Alors là, je suis sur le stand de l'Association des Crocheteurs de France. Et alors, on va essayer de crocheter cette serrure qui est dans un lato, là, grâce à ces deux petits outils. Un petit crochet qui va me servir à pousser le mécanisme interne de la serrure. Et puis ça, un espèce de truc en L qui va faire comme si j'avais une clé qui tourne dans la serrure. C'est parti. Ah, c'est bon. Ça tourne. Yes. Eh, rapide, hein ? J'avoue, je pensais que je devais arrêter la caméra avant de réussir à le faire. Et en fait, non, c'est bon. One shot. Je flex un peu. Il est deux heures du mat. On a passé une journée à faire plein d'ateliers, plein de trucs super intéressants. J'ai vu plein de gens hyper intéressants. Mais là, on va aller voir le clou de la soirée. C'est le challenge de hacking. Et c'est un peu le plus gros en France. Traditionnellement, c'est là où tous les hackers de France font un peu la compète pour voir qui est le meilleur, qui est la meilleure équipe. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Et puis, on va essayer aussi d'en croiser pour qu'ils nous expliquent comment on fait pour faire ce genre de challenge. Ok, ici, on est dans la grande salle. Il y a, quoi, 2000 personnes à peu près qui sont là pour faire le CTF. Alors, évidemment, on ne peut pas tous les filmer. Mais du coup, on a retrouvé le président de l'association à qui on va pouvoir poser quelques questions. Alors, le but d'un CTF, c'est d'exploiter des vulnérabilités. Donc, on a pris des vulnérabilités qu'on voit dans des environnements habituellement. Sauf que là, on les a créées dans des petits environnements de jeu. C'est accessible à tous. Il y a des vulnérabilités qui sont assez simples. Donc, on peut apprendre, on peut arriver. Moi, mon premier Wargame CTF, je l'ai fait, je ne connaissais pas grand-chose. Et j'ai réussi à faire que trois épreuves. Et puis après, c'était un peu au-dessus de mon niveau. Et puis, je suis revenu et puis ainsi de suite. Et puis maintenant, je les organise. Et on a des personnes qui sont là pour montrer qu'ils sont la meilleure équipe de CTF contre les autres équipes de CTF. Donc, on a énormément d'équipes francophones qui sont là pour s'affronter et pour être en top du classement qu'on diffuse sur les petites télés au milieu de la salle. Ok, alors là, on est devant le tableau des scores. On voit qu'il y a quelques équipes qui mènent. Là, on voit le top 10 à peu près. Alors, on ne sait pas qui est Colombe, mais visiblement, son équipe est en train de mener. Et on souhaite à tout le monde de bien se casser la tête sur tous ces challenges. Et il est 6h30 et ça y est, c'est terminé. Je sors de la Cité des Sciences et c'est là qui est terminé. Le CTF a duré toute la nuit. On a des équipes qui se sont affrontées sur un certain nombre de challenges. Cette année, il y en avait particulièrement peu, mais des très difficiles. En tout cas, c'était deux super journées. J'ai pu échanger avec plein de monde qui ont accepté de répondre à mes questions dans la caméra. J'espère que vous, ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous voudriez que je refasse ce genre de vidéos. Et puis, j'ai plus qu'à vous dire, mais l'année prochaine, venez ! Et j'espère que vous serez parmi nous pour le prochain hack. Pour rencontrer les hackers français. Et rencontrer tout ce monde qui existe et qui ne demande qu'à être découvert. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! C'est l'avance ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !